bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester une serrure connectée de chez we lock modèle pcb 45 une serrure bluetooth non motorisée qui va permettre de déverrouiller sa porte avec son téléphone mais aussi avec des cartes rfid et également avec un simple code plus besoin de clés physiques ordinaires le gros avantage vous l'avez compris c'est que vous ne risquez pratiquement plus de rester coincé dehors car vous avez perdu vos clés ou tout simplement oublié de les prendre dans la vidéo on va faire le petit déballage pour découvrir ce qu'il y a exactement dans la boîte je vais vous montrer comment faire la connexion comment changer le mot de passe par défaut comment rajouter une carte rfid et comment installer cette serrure qui est tout simplement un changement de barillet on va voir ensemble les différents paramètres sur l'application et pour finir ma conclusion procédons déballage ça fait un peu de bruit à l'intérieur voilà tout nouveau tout beau hop la languette hop donc il ya du français s'il vous plaît ne pas revendre pas pour revendre ok bon c'est pas mon cas moi je revends rien donc tous les produits que je reçois vous pouvez les demander même si ça fait deux ans trois ans que je les ai sauf si bas il s'est abîmé où j'ai fait un retour garantie mais sinon vous pouvez demander j'ai tout gardé et je garde tous les produits que je teste en général je les ai acheté moi même et et ben je les utilise tous les jours quand même voilà ici on est un petit catalogue en français oui là que m'a prévenu là dessus donc faites très attention à ça parce que ceux qui n'ont pas cette distance ici entre le barillet et la fermeture de porte et ici votre votre montant de porte là vous avez il faut bien respecter ça donc 4 cm et il faut faire très attention à ça donc si c'est donc là il met bien supérieur ou égal à 40 mm si vous êtes en dessous moi sur ma porte c'est une porte coulissante j'ai 3 cm je sais que c'est coulissant donc ça va ça me pose pas de problème mais les portes classiques bah là vous allez avoir un souci si c'est 3 cm de distance parce que ça peut cogner sur le rebord ici ça peut abîmer à force et casser votre porte je vais vous montrer parce que Willock m'a montré une photo et ça peut arriver et c'est dommage mais il faut faire très attention à ça on n'y pense pas quand on achète ce genre de produits pas forcément on pense pas à ça et là ils nous disent code d'accès organigramme donc moi je vais lire ça à mon aise que je vois ça c'est un peu ça a l'air un peu compliqué donc on voit sur le digipad bouton de déverrouillage retour allumé poignet en avant vraiment je vais vous montrer l'installation comment ça se passe changer un barillet c'est pas c'est pas compliqué il y en a qui pensent que c'est c'est difficile mais vraiment normalement je devrais pas mettre plus de de cinq minutes même pas pour installer cette serrure et là on a le barillet les cartes pour utiliser les cartes RFID donc c'est des mini porte-clés sont sympa je sais pas si on dirait que c'est deux parties collées non c'est deux parties voilà c'est un peu lisse comme ça bon je suppose que ça va se griffer avec le temps dans son porte-clés voilà mais bon il suffit de hop et on ouvre sa porte ça va déverrouiller après il n'y a plus qu'à tourner comme ici ici donc c'est ça qui faisait le bruit dans la boîte on a des petits outils donc ça c'est bien il nous donne les petits outils donc si vous avez pas dans votre boîte à outils qu'on n'a pas forcément ça dans sa petite boîte à outils on a une petite clé tournevis ça je suppose que ça va servir à réinitialiser ça pèse pas très lourd avant de faire le montage sur ma porte on va dévisser un petit peu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur voilà c'est simple ici donc ça coulisse la finition est sympa donc ici c'est protégé par un film voilà ça brille bien parce que à voir si ça rouille pas avec le temps on place les piles qui ne sont pas fournis dans la boîte j'aurais pu les fournir quand même mais bon c'est leur choix ne fournissent pas et ici ça s'ouvre et là on peut insérer les piles donc c'est des piles triple a donc 3 x a qu'on insère ici maintenant on va procéder à la connexion allez maintenant qu'est ce qu'ils nous conseillent ici au niveau de la connexion donc ils nous disent de scanner le qr code donc ce qu'on va faire donc vous avez un qr code donc il faut une application qr code si vous si votre téléphone ne le fait pas tout d'office moi ici vous voyez ici il ya le qr code qui s'affiche ici moi j'ai un téléphone ici de chez xiaomi modèle poco x3 pro et ils me disent de télécharger donc aller sur le site web on va aller sur le site web voilà donc ici à la langue apparemment français on va être en français c'est mieux mode alu produit pcb 10 ebl 45 porte intérieure porte en bois etc sélectionner android pour télécharger donc c'est ici sur le côté donc application donc vous voyez ici c'est sorti mais chez moi c'est pas ça si donc je clique ici application voilà donc c'est perturbant quand même un android et la erreur la ressource que vous recherchez a peut-être été supprimé ah bah c'est sympa oui loc merci de faire un manuel expliquer ça bon ce qu'on va faire c'est classique on va aller dans le play store on va pas s'embêter à faire leur manip on fait 8 locs donc je l'ai dit c'est une première connexion donc moi même jeu voilà donc leur application elle existe donc elle est disponible voilà donc si elle n'était pas sur le play store j'aurais trouvé une alternative pour la télécharger donc ça c'est pas c'est contraignant mais bon s'il n'y a pas le choix n'a pas le choix mais là bon ils sont bien sur le play store pourquoi ils ne disent pas aller directement sur le play store ça aurait été plus simple pour l'europe parce qu'ils veulent faire pour l'europe ouvrir conditions d'utilisation politique confidentialité donc on n'a pas le choix si je refuse allez disons je refuse ben voilà on peut pas refuser comme n'importe quelle application bon je suis d'accord je suis obligé le pays je suis pas allemand ok lorsque vous connecter utiliser le code de vérification cliquez vous pouvez envoyer le code donc on va recevoir un code par sms ok saisissez le code de vérification à six chiffres pour vous connecter utiliser votre mot de passe pour vous connecter voilà je vous lis c'est un peu flou peut-être pour vous entrer le code pour vous connecter ok après prochain cliquez sur 20 connexion pour vous connecter le pays donc moi c'est la belgique c'est la france pour vous la mettez la france belgique il faut mettre son numéro de téléphone ou son email sur l'application sur le sur ici 10 entrer numéro de téléphone email pour obtenir le code de vérification je vais mettre mon email donc on sait jamais si revendre le téléphone on a rentré l'email on clique sur envoyer voilà j'attends mais que je vais réceptionner sur mon pc qui se trouve à côté de moi voilà j'ai reçu j'ai bien reçu l'email je vais introduire le code donc je peux vous montrer il ya aucune importance puisque c'est un code qui va se changer au fur et à mesure voilà connexion vous votre compte est à nouveau dans notre système nous enregistrons votre compte dans notre système après vous êtes connecté via le code d'accord voilà bon c'est tout bon c'est rapide c'est bien maintenant qu'est ce qu'ils nous disent dans le manuel ils nous disent de cliquer sur le plus ici et de scanner le QR code voilà ajouter un verrou alors ajouter un verrou d'accord lorsque vous utilisez l'appli voilà l'idée du verrou pour certains modèles peut être trouvée sur la boîte d'emballage sinon il se trouve où ok le numéro id je le vois c'est le numéro ici voilà deux huit non deux trois fois deux voilà cliquez pour lier voilà pour vous fournir de meilleurs services nous demandons les autorisations suivantes accès aux données bon on va se mettre d'accord de toute façon on n'a pas le choix l'appareil ici donc comment ça fonctionne veuillez activer le bluetooth donc veuillez recherche de l'appareil donc là je peux le bariller ne tourne pas connexion voilà il est mis je sais pas si vous l'avez vu mais déverrouillé donc ça veut dire que je peux déverrouiller la porte et là le barillet et après ça se ferme donc il n'y a pas beaucoup de temps avant de déverrouiller la porte donc je refais opération connecter avec succès voilà donc c'est plus rapide après faut voir en utilisation réelle pour voir si ça fonctionne bien ça se connecte vite maintenant on va essayer de changer le mot de passe dans le manuel c'est ridicule mais ils nous disent pas ils nous disent de modifier le mot de passe mais ils nous disent pas comment faire donc j'ai dû rechercher sur google pour savoir comment faire donc apparemment il faut appuyer ici deux fois voilà un deux faire le mot de passe d'origine par défaut un deux trois quatre cinq six en tout cas pour moi c'est ça donc normalement pour vous sera la même chose de toute façon c'est écrit ça c'est écrit ça va dans le manuel hop on recommence qu'il faut aller vite apparemment un deux trois quatre cinq six voilà je modifie donc j'ai introduit une fois il faut confirmer encore une nouvelle fois voilà je confirme voilà j'ai changé avec succès ça s'allume en vert ici et j'ai bien modifié le mot de passe ok donc n'oubliez pas il faut valider le mot de passe que vous venez d'entrer sinon ça fonctionne pas apparemment tout se passe via la serrure pas par l'application donc je je refais le mot de passe manager ici comme on a vu pour changer le mot de passe donc je ne fais pas l'écran parce que je vais pas vous montrer mon mot de passe voilà j'appuie sur deux je valide ajouter une carte je valide ajouter une carte et on peut rajouter jusqu'à 20 20 20 cartes apparemment voilà donc carte le nom de la carte c'est utilisateur numéro 1 donc c'est à vous de savoir qui est l'utilisateur numéro 1 2 3 donc il faudra vous le noter parce que apparemment on peut pas modifier le nom et ça je trouve ça dommage de pas donner un nom même sur l'application peut pas donner un nom à la carte donc mettre des cartes d'un go voilà au lieu de 1 2 3 4 bon maintenant voilà donc carte 1 ça a déverrouillé maintenant qu'on a procédé à connexion il faut procéder maintenant à l'installation du barillet sur sa porte il y a deux choses à faire avant de l'installer bien sûr c'est d'enlever ça ici et à l'intérieur je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça mais bon c'est comme ça c'est pas plus mal mais c'est pas très voyant et ça peut poser des problèmes donc si vous connaissez pas ben il faut voilà ici vous insérez bien sûr la clé et il faut dévisser aussi voilà vous dévisser et donc encore comme il est à l'intérieur on peut pas voir vraiment mais bon le petit outil ici pratique et voilà et on peut encore agrandir le barillet et donc on peut bien faire le réglage sur sa serrure voilà on peut rallonger encore de 1,5 cm voilà donc moi je pense que j'aurais besoin juste de ici 5 et toute façon je vais laisser comme ça et maintenant on va aller sur ma serrure pour pouvoir installer donc une fois que c'est comme ça ici vous avez il faut prendre le milieu ici au niveau du trou de serrage ici il faut prendre le milieu et là vous comptez donc là on a quatre et demi maximum et ici je prends ici les mesures ici on a trois et demi donc ici on a du donc du 3 jusque du 3,5 donc du 6,5 cm donc si on prend le milieu donc on a 6,5 cm et ici comme on l'a vu donc ici à 3 ou 4,5 cm jusqu'à 15 ici 4,5 cm et 6,5 voilà donc pour ce modèle là ils ont d'autres modèles plus grand aussi donc ça c'est à vous de voir niveau de votre porte donc pour simplement pour tout simplement savoir le barillet qu'il vous faut exactement si ce modèle là bien sûr même si sa grande idée au côté ne peut pas forcément c'est possible qu'il ne convient pas à votre porte il faut que vous enleviez absolument votre barillet vous prenez la vis du milieu ici et vous mesurez les deux côtés tout simplement et vous allez savoir si le barillet est compatible ou pas ou si vous voulez changer de barillet il faut ces mesures là donc obligatoirement pour que ça corresponde à votre porte voilà allez maintenant moi je vais je vais à ma porte donc la porte de ma véranda et on va on va installer le barillet normalement ça devrait pas prendre plus de cinq minutes même pas je dis deux minutes peut-être maximum juste enlever le petit vis et du milieu enlever le barillet et c'est tout bon me voici devant ma porte sur lequel j'ai changé le barillet ici voilà il faut que ce soit bien au milieu pour pouvoir facilement sortir le barillet donc si vous n'avez pas un genre de poignée comme ça il vous faut que vous insérez la clé votre clé de serrure pour pouvoir enlever le barillet tout simplement moi c'est vraiment une la porte ici spéciale c'est une porte coulissante donc ça c'est une installation un peu spécifique donc ça sera pas forcément la même chose chez vous donc ils fournissent un tournevis donc on va tester pour voir ça fonctionne sur ma porte voilà j'ai enlevé le vis bon sûrement chez vous il sera plus long parce que moi c'est vraiment un truc spécifique mais chez vous il sera sûrement plus long voilà donc vous enlevez ça donc le tournevis ça a bien convenu donc sur ça si vous n'avez pas d'outil chez vous pas besoin d'en acheter normalement donc on vérifie que c'est bien au milieu ici vous voyez ça bloque je vais voir ici je vais le tourner voilà donc ce qui bloque ce qui fait bloquer le barillet c'est ça donc s'il a un peu de travers bon c'est pas sortir le barillet donc c'est pour ça prenez votre clé si c'est un trou de serrure comme ici prenez votre clé et tourner le barillet pour qu'il soit bien aligné au milieu voilà donc on a enlevé le barillet vous avez vu c'est vraiment très très simple pas de forcing ni rien si ça force c'est que c'est pas bon donc vous devez pas forcer maintenant on va insérer le barillet de nouveau voilà ici il faut bien que ce soit au milieu ici pour pas que celui-là il bloque aussi voilà donc j'ai vérifié que ça fonctionne maintenant je peux serrer voilà j'ai mis le vide je vais vous montrer ici voilà maintenant je peux le serrer contre voilà on 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 voilà je vais serrer ici de l'écrou pour serrer maintenant on va serrer celui-là ici à l'intérieur voilà ici je tourne ça tourne dans le vide voilà c'est normal puisque il faut le déverrouiller et je n'oublie pas d'insérer la finition voilà le cache et je serre également avec le petit vis je serre bien et voilà l'installation elle est finie donc c'est en temps réel même poste bon cinq minutes on va dire cinq minutes maintenant je vais fermer la porte voilà donc ici on voit que c'est tout juste donc si vous avez une porte classique qui souffre faites attention à l'écart de bordure aussi parce que j'ai vu certains modèles vous risquez de casser votre porte aussi mais ici c'est une porte coulissante donc j'ai pas le souci c'est parti c'est parti c'est parti Merci. 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 On voit ici un peu l'interface. En bas, on a Domicile, Découvrir et Exploiter. Dans Découvrir, on aura des petites vidéos de chez Wheelock. C'est plus de la publicité. Dans Exploiter on a leurs numéros de contact qui nous disent que c'est compatible Alexa et Google. mais faites attention pour que ce soit compatible il vous faut la passerelle la passerelle bluetooth de chez willock une passerelle dédiée donc qui est quand même à 60 euros dans domicile domicile vous avez ici véranda je clique c'est moi qui appelait bien sûr la série véranda à la vue lors de la connexion mode ici donc s'il ya des mots manquants donc je sais pas mode de déverrouillage peut-être donc déverrouiller ça c'est l'historique on a le même la même chose sur la première interface gestion des autorisations secours c'est pour de l'aide donc c'est des questions réponses mais c'est simplement en anglais donc il n'y a pas de français ensuite on a un petit ici onglet donc on voit l'idée de l'appareil et tout ça le nom du verrou si je veux le changer je peux le modifier ici transférer les autorisations donc la mise à jour ça se passe ici moi je suis un peu loin de la serrure donc ici je suis à peu de 15 mètres c'est conseillé de pas être à plus de 8 mètres donc pour verrouiller déverrouiller à distance même chez soi il ya quelques fois des petites contraintes parce que si vous êtes trop éloigné non plus vous n'allez pas savoir sans la passerelle je dis bien sans la passerelle déverrouiller verrouiller à distance même quand vous êtes chez vous puisque ça reste du bluetooth et la connexion avec ce genre de matériel puisque la série en plus est quand même dehors ça peut poser des difficultés au niveau verrouillage et déverrouillage même quand vous êtes chez vous si vous êtes vraiment trop éloigné on voit bien ici bas le bouton pour verrouiller déverrouiller faites attention c'est pas un verrouillage ou déverrouillage motorisé qui a toujours une partie manuelle donc vous allez devoir faire manuellement comme avec votre clé pour déverrouiller donc ça ou verrouiller la porte complètement donc ça c'est ça verrouillage déverrouillage c'est juste autoriser la serrure à tourner je clique sur véranda puisque c'est l'appelé comme ça ici on a la même chose on a les logs il y a toujours un chargement au niveau des données au niveau de l'historique puisque les données sont sauvegardées sur le serveur de chez wii loc donc c'est pour ça qu'il ya toujours un chargement qui est fait même si je suis pas connecté sur la serrure gestion des autorisations donc là c'est si vous voulez changer d'administrateur donc moi je suis l'administrateur vous pouvez en désigner 1 mais il y en a qu'un seul administrateur possible ajouter un mot de passe donc là ajouter un mot de passe donc c'est pour ajouter un mot de passe quand même éphémère de cinq minutes quinze minutes une heure ou un jour donc s'il ya quelqu'un des ouvriers ou autres qui doit faire des travaux chez vous devrait ouvrir la porte à un livreur ou pas bon il faut quand même lui expliquer comment ça fonctionne le système s'il n'est pas habitué mais vous pouvez lui donner un mot de passe éphémère pour qu'il puisse rentrer ensuite vous pouvez supprimer ce mot de passe ici voilà que vous avez créé bon on voit rien puisque j'en ai pas créé mot de passe ça c'est pour changer le code pin donc un pin temporaire donc modifier le code pin de verrouillage tous les mots de passe temporaire seront invalides puisque vous avez modifié le code pin de départ donc avec création d'horaire etc voilà mot de passe pin verrouillé au code pin pré réglé avant la livraison n'a pas besoin d'être modifié dans la plupart des cas s'il vous plaît assurez vous de définir l'administrateur de verrouillage si vous souhaitez modifier le code pin bon ils disent un mot de passe pin pré réglé ouais mais c'est un mot de passe pré réglé standard donc bon vaut mieux le changer je sais pas pourquoi il dit ça mais vaut mieux le changer ajouter une carte donc si vous voulez ajouter une carte RFID j'ai testé aussi ça ainsi que le le mot de passe temporaire pin j'ai pas eu accès à la serrure je sais pas s'il faut la passerelle ou non mais en tout cas pour moi ça n'a pas fonctionné ajouter une carte non plus ça n'a pas fonctionné j'ai dû le faire directement sur la passerelle je n'ai pas pu le faire via l'application ça fonctionnait pas donc supprimer une carte donc moi j'ai appelé d'en fait on peut pas nommer les cartes RFID comme on le souhaite on doit les on doit les désigner via un numéro soit un deux trois ou quatre synchronisation de l'appareil donc ça c'est pour synchroniser téléchargement de l'enregistrement juste à côté donc là il va me dire sûrement qu'il n'y a pas accès à la serrure voilà voilà on a fait le tour de l'application il n'y a pas grand chose l'interface est un peu sommaire allez passons à ma conclusion moi ça me pose pas de problème mais je sais que juste ce fait de changer de varié ça peut poser des problèmes puisque déjà avant d'acheter ce système de chez willock il faut bien mesurer son barillet moi par exemple une mesure du 30 30 donc moi la serrure pcb 45 c'est parfait du 30 30 sinon ils ont un autre modèle en 40 30 si jamais au niveau de l'alignement au niveau du du de la serrure en fait attention à ça c'est quand même important même si la serrure peut s'adapter à l'épaisseur de votre porte il faut faire il faut quand même faire attention donc il faut quand même faire attention au barillet au choix du barillet donc fait vraiment attention à ça ensuite une fois qu'on a passé l'étape démontage de barillet il faut faire attention à l'espace d'ouverture entre le barillet entre la serrure et votre mur votre montant de porte faites attention à ça aussi il faut quand même un espace de 4 cm où il y à la la serrure en a avec votre quand même votre mur votre montant de porte faites attention à ça si vous n'avez pas les quatre centimètres c'est un peu bas c'est risqué donc fait ne l'installez pas n'achetez pas puisque vous risquez soit que la serrure cogne sur votre mur ou montant de porte ou de carrément par exemple je vous montre une image de casser votre montant de porte faites vraiment attention à ça une fois qu'on a vérifié le barillet et l'espacement d'ouverture bah j'ai pas eu le problème au niveau de l'ouverture de porte puisque moi pour ma part c'est une porte coulissante donc même si j'ai que trois centimètres j'ai quand même fait dû faire attention pour voir si le mur bah si ça n'est pas que quand même cogner contre le mur au niveau au niveau du rapprochement mais bon moi c'était vraiment tout juste ensuite une fois qu'on a fait le choix donc du barillet et on a fait attention à l'espacement d'ouverture ben une chose qui peut aussi nous rebuter c'est l'aspect esthétique il y en a certains je sais qu'ils vont pas trouver ça élégant et pas très esthétique c'est vrai qu'avoir un avoir le gros pavé numérique qui ressort du côté de sa porte et de l'autre côté aussi au niveau de l'ouverture qui n'est pas très esthétique ça peut être dérangeant oui l'autre possède aussi d'autres serrures d'autres modèles par exemple touch 41 qui n'a que l'empreinte digitale malheureusement on perd le pavé numérique on garde la carte rfid mais on perd on perd le pavé numérique ce qui nous enlève une possibilité il nous en rajoute une mais il nous enlève une autre l'empreinte digitale ben c'est bien c'est pratique mais si on se blesse ou ben on se casse la main par exemple ou autre ben ça devient moins pratique en hiver quand on met des gants et autres si on a les mains sales pour x raisons voilà et voilà donc ça peut être problématique les ouvertures avec empreinte digitale on ne peut plus non plus envoyer de code éphémère s'il ya plus de pavé numérique et ça je trouve ça dommage le gros avantage ça va rester bien sûr c'est qu'on n'a plus besoin de clé cette serrure bas ça reste pratique on n'a plus peur d'oublier ben ou de perdre ses clés puisque on n'a plus de clé ensuite le système à pile il y en a que ça va déranger on a que ça va pas déranger mais trois piles triple ha ça se trouve partout dans le commerce des piles de télécommande il en faut trois la durée de vie l'autonomie est donnée pour plus ou moins un an ce qui est correct une notification nous sera envoyée s'il ne reste plus que 20% de pile malheureusement aucun affichage de l'autonomie sur l'application on a juste un affichage d'une batterie sur la serrure qui s'affiche vraiment très brièvement quand on appuie sur une touche on a un système de déverrouillage de secours via un port micro usb sur lequel on devra brancher une batterie externe attention il y a une petite subtilité le pavé numérique ne fonctionnera pas il va falloir déverrouiller obligatoirement la serrure via l'application la serrure étanche ip65 donc elle a résisté au forte au fort froid de maintenant un par exemple il a fait jusqu'à moins 5 et j'ai pas constaté de souci elle a fonctionné ensuite on a l'application l'application je la trouve pas très pratique l'interface n'est pas très belle et les différentes fonctions ils sont pas non plus très très clair malgré tout l'application fonctionne quand même bien pour déverrouiller vous verrouiller tout simplement sa porte donc c'est assez facile donc on a le bouton qui nous l'indique ça c'est parfait mais pour les autres réglages trouve ça un petit peu spécial l'interface est un peu repoussant pour info la serrure n'est pas compatible avec les logiciels tiers pour ceux qui cherchent à intégrer la serrure à sa domotique ce n'est pas compatible avec g-dome domotique sous même home assistant pour ceux qui utilisent les alternatives les logiciels alternatives via un raspberry pi ou mini pc qui gèrent leur domotique comme ça malheureusement ce n'est pas compatible oui loc bloque l'accès à sa serrure ce qui est bien donc si vous désirez intégrer la serrure à votre domotique ben ce n'est pas possible via les logiciels tierces vous allez pouvoir simplement déverrouiller verrouiller votre porte soit avec l'application soit à la voix mais là il faudra une passerelle une passerelle de chez oui loc une passerelle bluetooth pour rendre encore plus connecté la serrure pour pouvoir aussi déverrouiller la serrure à distance quand vous vous n'êtes pas chez vous pour utiliser les assistants vocaux pour déverrouiller à la voix ce qui reste bien sûr gadget à moi même j'ai une serrure où je peux je peux faire ça ou avec la série ruy loc mais je vais pas investir 60 euros dans une passerelle ça fait cher la passerelle quand même vous devez savoir que quand même la passerelle de chez lui la coûte 60 euros c'est un sacré budget quand même pour une passerelle devrait baisser quand même le prix surtout qu'ils n'ont pas d'autres domotique avec cette serrure ce qui freine un peu l'investissement j'espère que mon test et mon avis sur cette serrure 8 loc pcb 45 vous a plu si vous avez encore des questions comme d'habitude n'hésitez vraiment pas à me contacter pour me demander des conseils mon avis n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions encore sur les dimensions et tout n'hésitez pas vraiment à venir me parler donc tous les liens sont dans la description la chaîne youtube et le blog ont été créés vraiment pour ça comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé commenté liké et un grand merci au nouveau de vous être abonné un grand merci d'avance moi je vous dis à la prochaine c'était dago d'orwan le Sous-titres par Jérémy Diaz